Ces conseils sont bienfaisants pour n'importe quel problème de santé qui provoque des douleurs et surtout pour les règles douloureuses. Remplacez les céréales et les farines raffinées par les complètes, qui sont bien plus nutritives et rassasiantes. Ne pas abuser des produits laitiers et préférez le kéfir avant le lait ou le beurre. Évitez les crèmes, la chantilly et les glaces. Éliminez les aliments frits de son régime alimentaire et optez pour les aliments sautés à la vapeur ou au four. Évitez le sucre blanc et le sel de table et consommez des aliments plus sains, comme le miel d'abeille, le sel marin ou le sel d'Himalaya. Augmenter sa consommation de fruits et de légumes crus et cuits. Réduire les viandes rouges, la charcuterie et les plats préparés. Préférez la viande maigre, le poisson et l'œuf comme source de protéines animales. Inclure des légumes dans ses menus au moins deux fois par semaine. Selon la médecine chinoise, si les règles sont douloureuses ou gênantes, c'est parce que le foie ne fonctionne pas bien. C'est pour cela que nous devons aider cet organisme si important qui se trouve parmi ceux qui souffrent le plus des conséquences de la vie moderne. Mauvaise alimentation, pollution, stress, émotions négatives, etc. Nous pouvons prendre soin de la fonction hépatique en suivant les conseils suivants. Prendre un verre d'eau avec le jus d'un jemi citron à jeûne, une demi-heure avant le petit déjeuner. Boire des infusions de pissenlit, de bol d'eau, de chardon-marie et d'artichaut. Dîner tôt et peu. Éviter les situations qui produisent du stress ou de la colère. S'appliquer de la chaleur localement au niveau de la zone du foie. Côte du côté droit, une demi-heure avant de se coucher. Les hormones sont les clés des troubles menstruels et malheureusement, aujourd'hui, elles se déséquilibrent très facilement à cause de notre mode vie. Ici, nous allons citer trois remèdes qu'il faut prendre régulièrement pour équilibrer le système endoctrinien et éviter à long terme tout type de douleurs ou de gènes liées aux règles. Le maca. Cette racine d'origine péruvienne a la propriété de réguler les déséquilibres hormonaux. En plus d'être un aliment nutritif, stimulant et aphrodisiaque, ainsi qu'une source de vitamines et de minéraux qui permettent d'embellir les cheveux et la peau. Le gâtelier. Cette plante médicinale qui se commercialise comme un complément, elle nous aide à réduire les niveaux d'ostrigènes qui nous sont à l'origine des douleurs menstruelles chez beaucoup de femmes. Il faut en prendre au moins pendant trois mois pour remarquer les effets positifs de cette plante. La sauge. C'est l'un des remèdes les plus connus pour les femmes. La sauge apporte des estrogènes à toutes les femmes qui souffrent de menstruations douloureuses à cause du manque de ces hormones. Des analyses de sang spécifiques peuvent nous aider à découvrir quels sont nos niveaux d'hormones pour pouvoir prendre le remède adapté. Si vous souffrez déjà de douleurs menstruelles, nous vous recommandons de suivre l'un de ces remèdes. Ils fonctionnent rapidement et vous éviteront de devoir recourir à des médicaments. Pour désenflammer la zone du ventre, vous pouvez y appliquer de la chaleur avec une bouillotte, une natte ou un cataplasme d'argile. Prenez une infusion de curcuma et de gingembre. Mettez-vous en position fétale. Prenez trois granules de magnésium phosphoricum 15CH toutes les demi-heures jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Si vous pensez que ce contenu peut être bénéfique à vos proches, alors n'hésitez pas à le partager. Mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de télécharger gratuitement le livre des deux produits.